Vous êtes sur RTL. RTL, il est 10h. Le journal avec Yann Bouchery. Bonjour Yann. Bonjour Michel, bonjour à tous. Bienvenue dans cette édition. A la une, le second tour des élections municipales. Les bureaux de vote ont ouvert à 8h. Nous prendrons la température à Perpignan, l'un des points chauds du scrutin où Louis Alliot du Rassemblement National affronte le maire sortant à l'air Jean-Marc Pujol. Scrutin sous haute surveillance sanitaire, on le sait, nous irons à Paris aussi vérifier comment le protocole est appliqué à la mairie du 15e arrondissement. Dans l'actualité également des incidents la nuit dernière sur l'esplanade des Invalides. La police a dispersé plusieurs centaines de jeunes qui participaient à une fête improvisée. Aux Etats-Unis, la préoccupation antiraciste gagne le monde économique et celui de la culture. Des séries télé vont être réécrites pour être en phase avec le mouvement de protestation qui traverse le pays. Et puis il est un symbole depuis le film Bienvenue chez les Ch'tis. Le beffroi de Bergue a rouvert au public après trois ans de travaux. La météo avec vous Valérie Quintin, bonjour. Bonjour. Soleil au sud et seulement au sud ? Non, pas seulement au sud, on a aussi de belles éclaircies le long des côtes de la Manche. Ce sera à peu près tout pour aujourd'hui. Alors après on aura quand même quelques éclaircies de temps à autre entre les passages nuageux sur les autres régions mais ce ne sera pas fameux. On a aussi quelques averses qui circulent d'ouest en est. On en retrouve principalement ce matin entre les Ardennes, la région centre et la Vendée. Le soleil devrait se maintenir toute la journée près de la Méditerranée et donc près de la Manche. Et c'est à peu près tout. Les températures cet après-midi, elles baissent un peu dans le nord et le nord-ouest. 19 degrés attendus à Dunkerque, 20 degrés à Verdun, 23 à Paris, comptez 24 degrés à Bordeaux, 27 à Strasbourg et Macon, 30 degrés à Marseille, 31 à Grenoble et 34 degrés à Avignon. Merci Valérie. 16 millions et demi d'électeurs sont donc appelés aux urnes pour ce second tour des élections municipales et beaucoup de regards seront tournés aujourd'hui vers Perpignan. La ville pourrait en effet basculer au profit du Rassemblement national. Louis Alliot est arrivé largement en tête au premier tour. Il est opposé au maire sortant Les Républicains, Jean-Marc Pujol, qui brigue un troisième mandat. Vous êtes sur place pour RTL. Marie Mollet, bonjour. Bonjour. La mobilisation dans les deux camps sera la clé du scrutin. Oui, exactement. L'abstention sera une clé majeure de ce scrutin alors qu'elle était montée à 60% ici au premier tour. C'est plus que la moyenne nationale. Alors moi, je me trouve dans le quartier de la gare, devant le bureau de vote numéro 1103, où l'on sent déjà une atmosphère plus électrique qu'à l'accoutumée. Un des militants du Rassemblement national circule dans le gymnase pour surveiller le bon déroulement du scrutin. Ambiance tendue, selon Chantal Gombert, présidente du bureau de vote. C'est un peu surréaliste parce qu'on est casqués, gantés. L'enjeu étant de grande importance aussi, les gens sont un petit peu tendus. Donc bon, on va faire tout pour être cool, apaisés, zen. Mais on sent une espèce de tension. C'est particulier. Alors pour l'instant, une file continue d'électeurs se presse pour voter avant la messe et pour échapper aux chaleurs de l'après-midi. Pour beaucoup ici, l'enjeu aujourd'hui est de taille et le jeu reste ouvert. Les gens qui ne vont pas voter et qui râlent après, ils ont toujours tort. Moi, je vais voter. Chacun doit faire ce qu'il doit faire. Après, c'est beau de ne pas venir, de critiquer les suffrages. Tu n'y vas pas, tu te tais, tu y vas, tu donnes ton point de vue. Et pour l'instant, dans ce bureau de vote, la participation reste similaire à celle du premier tour. Merci Marie Mollet, envoyée spéciale de RTL à Perpignan. Au Havre, le Premier ministre a voté ce matin. Il était attendu par quelques patrons de discothèques qui réclament la réouverture générale de leurs établissements. Édouard Philippe est opposé au communiste Jean-Paul Lecoq. Un résultat qui pourrait peser lourd, évidemment, sur l'avenir du locataire de Matignon. À Paris, cette fois, elles sont trois sur la ligne de départ. Anne Hidalgo, Rachida Dati et Agnès Buzyn. Comme dans toutes les communes, la participation est l'une des grandes interrogations de ce scrutin. Alors que l'épidémie de Covid inquiète encore beaucoup d'électeurs. Bonjour Raphaël Vantard. Bonjour. Vous vous trouvez à la mairie du 15e arrondissement, où les mesures sanitaires sont appliquées de manière stricte. Cela nécessitait d'ailleurs une grande préparation des services de la mairie en amont, avec un marquage au sol pour la distanciation sociale, du gel hydroalcoolique installé un peu partout, et des barrières à plexiglas devant l'urne et les assesseurs. Cela doit inciter du monde à venir voter. C'est ce que pense Guillaume, habitant du 15e arrondissement. Oui, il y a toutes les mesures de sécurité qui sont prises. Il n'y a aucun risque à aller voter. Il y a tout ce qu'il faut. Il n'y a pas beaucoup de monde, donc on prend tout son temps. On met les mains dans ses poches pour éviter de toucher tout le matériel. Et puis c'est terminé. Voilà, c'est tout. Monique enlève son masque à la sortie du bureau pour laisser entrevoir un sourire satisfait du devoir accompli. Je ne voulais pas faire la queue. C'est très bien. Et c'est rapide, c'est bien organisé. Oui, il y a tout ce qu'il faut. Il y a pour se laver les mains en arrivant, il y a le plexiglas. Non, non, vraiment, c'est impeccable. Si on veut que les choses changent, il faut faire son devoir de citoyen. Les électeurs votent depuis deux heures maintenant dans ce bureau de vote parisien. Aucun problème recensé. Mais clairement, pour le moment, les électeurs ne se pressent pas aux urnes à Paris. Merci Raphaël Vantard en direct de la mairie du 15e arrondissement pour RTL. Et puis ne manquez pas ce soir, notre édition spéciale élection de 18h à 23h avec Vincent Parizeau, puis Thomas Soto, décryptage, analyse et de nombreux invités. RTL, le 10h avec Yann Bouchery. 10h05, tout avait bien commencé hier sur l'esplanade des Invalides à Paris avant de virer à l'affrontement peu avant minuit avec les forces de l'ordre. Dans la soirée, plusieurs centaines de jeunes se sont en effet rassemblés pour une fête improvisée. Un appel avait été lancé discrètement sur les réseaux sociaux sous le nom de code mystérieux de Projet X, Laura Maucci. Oui, Projet X en référence à un film dont le scénario est simple, une soirée qui dérape totalement. Et c'est ce qu'il s'est passé hier soir. Plusieurs centaines d'adolescents se retrouvent autour d'enceintes, dansent, boivent de l'alcool. Et lorsque les policiers arrivent, des cris, insultes, paniques. Des jeunes sont filmés en train de lancer des bouteilles en verre sur les CRS, sur leur fourgon. La police réplique avec des gaz lacrymogènes pour les disperser. Plusieurs jeunes sont interpellés, dont un de manière très musclée. Alors qu'ils se trouvent au sol, la scène est filmée. Les forces de l'ordre tentent de faire arrêter la vidéo. Vers une heure du matin, les affrontements se terminent. Une semaine après la fête de la musique, des jeunes ont de nouveau bravé l'interdiction de se réunir à cause du coronavirus. Merci beaucoup, Laura Maucci, pour toutes ces précisions. Une pause dans ce journal de 10 heures sur RTL. Et dans un instant, l'actualité nous emmènera aux Etats-Unis et à Bergue, dans le Nord. A tout de suite. 10 heures et 7 minutes. Aux Etats-Unis, la prise de conscience se généralise depuis la mort de George Floyd. Les citoyens sont très majoritairement favorables au mouvement antiraciste, symbolisé par le slogan Black Lives Matter. Beaucoup d'entreprises ont donc choisi de faire leur mea culpa, ou tout du moins de changer leur stratégie commerciale. Pauline Simonnet, vous êtes à Washington pour RTL. C'est vrai aussi dans le monde de la culture et de la télévision. Les fans de la série policière Brooklyn Nine-Nine devront patienter plusieurs mois avant de découvrir la saison 8. Elle a été complètement réécrite pour être plus en phase avec le mouvement qui dénonce les violences policières. Depuis le début des manifestations, les écrans de télévision américains sont bombardés de messages prenant fait et cause pour les afro-américains. Le groupe CBS a même stoppé ces programmes pour diffuser un écran noir et le bruit d'une respiration pendant près de 9 minutes, en hommage à George Floyd. Mais le soutien ne se limite pas au monde du cinéma et de la télévision. Tous les sondages indiquent qu'une grande majorité d'américains est favorable au mouvement. Alors la plupart des grandes marques veulent suivre la tendance. L'équipementier sportif Nike a été l'un des premiers à envahir les ondes avec un nouveau spot appelant à lutter contre le racisme. Quant à Coca-Cola, la marque a rejoint des dizaines de grandes entreprises qui boycottent les réseaux sociaux comme Facebook, accusées de ne pas réguler les messages racistes diffusés sur leur plateforme. Un soutien inédit dans l'histoire, mais les associations appellent à ne pas se limiter à un affichage, mais à lutter contre la discrimination qui perdure souvent au sein même de ces entreprises. Pauline Simonnet aux Etats-Unis pour RTL. Le pays, lui, a franchi hier la barre des 2,5 millions de contaminations au coronavirus. La Floride est particulièrement touchée avec plus de 9500 cas pour la seule journée d'hier. Principale victime, les jeunes qui ont renoué avec les plages et les fêtes nocturnes à la faveur du déconfinement. RTL 10h09, retour en France et plus précisément dans le Nord. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais il est surtout connu du grand public. Grâce au film Bienvenue chez les ch'tis, le beffroi de Bergue s'est refait une beauté. Réouverture au public hier après trois ans de travaux et un million d'euros d'investissement. Quelques escaliers en plus, de nouvelles salles d'exposition et surtout un nouveau carillon. Antoine Decarnes a assisté à l'événement. Pour la réouverture, le carillonneur Jacques Martel a choisi un air emblématique. C'est l'île mot beffroi, partition qui a été écrite par M. Adelbert Carrière, oncle d'un certain Danny Moon, pour l'inauguration du beffroi le 1er juillet 1961. Après avoir gravi les 194 marches nécessaires pour monter au carillon, les touristes peuvent observer le tout nouveau clavier qu'utilise Jacques Martel. Tout est neuf, sauf le carillonneur et les cloches. On a 50 cloches, de la petite dernière qui fait 14 kilos jusqu'à la plus grosse qui fait 1500 kilos. Et les travaux ont coûté près d'un million quatre cent mille euros, aidés notamment par la Fondation du Patrimoine. Franck est venu de Normandie pour enfin découvrir ce nouveau beffroi. J'avais participé au financement participatif pour la restauration du beffroi. Et là, d'être là en direct et voir le résultat, c'est très sympathique. Et le nouveau maire, Paul Loutronquois, est heureux de le faire découvrir aux touristes. C'est un élément central du patrimoine de Bergue. Et donc, on espère effectivement qu'avec le tissu économique local, on pourra en profiter et bénéficier de nombreux touristes. Des touristes attendus tout l'été pour écouter les ritournelles du carillonneur. Le reportage d'Antoine Decarnes à Bergue, dans le Nord, pour RTL. Un mot de sport, l'OM n'est pas à vendre. Le président Jacques-Henri Hérault a été très clair hier concernant le projet de reprise du club proposé par Mourad Boudjellal. Le président s'inscrit dans la durée, tout comme Dimitri Payet, qui a ressigné jusqu'en 2024, avec une baisse de salaire de 50% la saison prochaine. Les courses, elles ont lieu cet après-midi à Saint-Cloud. Les pronostics de Claude-Pierre-Santi, le 3, le 6, le 5, le 7, le 12, le 13, le 2, le 14. Et la dernière minute, le numéro 6, Have Dancer. RTL, 10h12, bon dimanche d'élection à tous. Je vous laisse avec Vincent Perrault et la musique. Oui, bien sûr. Et puis, les votes, Yann, car nous, dimanche d'élection, nous votons. Bien sûr, par procuration en ce qui concerne le devoir électoral. Mais pour le reste, on va beaucoup voter sur la musique ce matin, vous avez raison. A tout à l'heure, Yann. A tout à l'heure.